Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et particulièrement tous ceux qui sont dans le continent africain, et qui étaient vraiment sur le cœur de Frère Branham d'une manière très spéciale. Et je m'adresse à tous les frères dans le ministère et à toute la congrégation dans tous les pays sur la terre. Ceci est un message de Noël. Ceci est un message de Nouvelle Année. Et ceci est le message de l'heure. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu a envoyé son prophète dans notre génération, selon la promesse dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Malachie chapitre 4, nous voyons la promesse dans l'Ancien Testament que Dieu allait envoyer le prophète Élie avant que vienne le grand jour. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur a confirmé la promesse. Dans Matthieu chapitre 17, verset 11. Dans Marc chapitre 9, verset 12. Et nous sommes ceux qui croient cette promesse. Et nous sommes ceux qui voient l'accomplissement de cette promesse. Et nous prenons part directement à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Selon ce que l'apôtre Paul écrivait, dans 2 Timothée chapitre 4, il a adressé son message aux frères dans le ministère. Et il a recommandé à Timothée de dire ce que les Écritures disent. Et tous les autres frères qui servent le Seigneur. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est un devoir divin. Parce que l'apôtre Paul avait un appel divin. Une responsabilité divine. C'est pour cela qu'il pouvait écrire de cette manière. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son retour et de son royaume. Et c'est la même chose que nous pouvons dire au sujet de Frère Branham. Il avait reçu un mandat divin. Et en 1933, quand il avait consacré le tabernacle, il avait lu 2 Timothée chapitre 4. Et en mars 1963, et la dernière prédication avant de parler sur les sept sceaux, le tabernacle a été encore consacré au Seigneur. Tout l'intérieur a été renouvelé. Et toutes les chaises étaient renouvelées. Et Frère Branham a consacré le tabernacle au Seigneur. en mars 1963. Et il a relu le même texte de la Bible. 2 Timothée chapitre 4. Ainsi, c'est très important pour moi et pour vous. Si nous prêchons le message, ça doit être la parole de Dieu. Parce que Frère Branham a dit, ne recevez rien à moins que cela soit écrit dans la parole de Dieu. Et pour votre information, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas seulement en Afrique de l'Est, ou l'Afrique du Sud, ou l'Afrique de l'Ouest, non à toutes les nations, en Asie, en Afrique et partout dans le monde, ceux qui croient le message de l'heure, s'il vous plaît, ne croyez à aucune interprétation. S'il vous plaît, ne séparez pas le message de la Bible. La Bible est le message. Et le message est la Bible. Si vous en faites deux choses, vous avez tort. Vous avez tort. Car seulement dans la Bible, tout le conseil de Dieu a été révélé. Et particulièrement quand on en arrive à l'ouverture de cette source, Frère Branham avait reçu une commission directe de la part du Seigneur. d'aller en Arizona. Je me rappelle très bien de cela. Quand en décembre 1962, il a dit, Frère Franck, je dois déménager avec ma famille en Arizona. Parce qu'il y a de cela six mois, en mars 1963, le Seigneur a parlé directement dans les messages de cette source. Mais en mars 1962, Frère Branham, pour la première fois, avait répété, ce que le Seigneur lui avait montré, que la nuée surnaturelle allait apparaître, et les sept anges seraient dans cette nuée, comment les sept anges formant la forme d'une pyramide, et que le septième ange va lui parler. Retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des sept sceaux. Ainsi, par la grâce de Dieu, il y a eu sept détonations de tonnerre, qui a secoué toute la région. Il y a eu une tempête de tonnerre, et qui a brisé toutes les cimes des arbres, et qui a ébranlé toutes les montagnes, et particulièrement la montagne de Sunset. Et les pierres se sont détachées des montagnes à cause de ces chocs de cette tonnerre qui se sont apparus, qui ont apparu naturellement, et qui a ébranlé naturellement toute la terre. Et les arbres naturels se sont coupés, penchés de cette manière. Mes yeux ont vu ces arbres. Mes yeux ont vu ces pierres. J'étais ensemble avec Frère Branham en décembre 1962, quand il m'a dit ces choses. Mais voici le point. En mars 1962, le Seigneur lui avait montré la vision, ce qui allait arriver. Et ensuite, le 1er avril 1962, il lui fut dit d'emmagasiner la nourriture, d'emmagasiner la nourriture, en rapport avec l'ouverture des sept seaux. Et à la fin des sept seaux, voici le livre sur les sept seaux. Et ici, Frère Branham dit, à la fin du septième seau, en mars 1924, le 24 mars 1963, la nourriture a été emmagasinée. La nourriture a été emmagasinée. Cette déclaration, il l'a faite à la fin du septième seau. Mais le 2 avril 1962, le Seigneur, avec une voix audible, m'a parlé. Vous connaissez mon témoignage. et cela sera toujours vrai. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et la deuxième partie, on magasine la nourriture, on magasine la nourriture, car une grande famine approche et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Ainsi, par la grâce de Dieu, depuis le commencement même, de 1955, j'étais connecté avec le ministère de Frère Branham. Chaque prédication que William Branham m'avait apportée me fut envoyée. Voici la bande magnétique. Chaque prédication que Frère Branham m'a apportée me fut envoyée. Et voici ici toutes les prédications. J'ai mis en magasinage toute la nourriture pour notre temps. Par un mandat divin. Ce n'était pas ma décision. C'était en rapport avec le plan du salut. Ainsi, par la grâce de Dieu, je porte une responsabilité divine pour distribuer, partager avec vous la véritable parole de Dieu. Et ici, le 19 février 1965, William Branham dit que le message précédera la seconde venue de Christ. Ici, dans cette prédication, il a fait la déclaration que cela va précéder la seconde venue de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. 18 fois, Frère Branham a parlé de cela. Mais à deux reprises, il a mis l'accent que ce n'est pas seulement le message qui va précéder la seconde venue de Christ, mais précéder la seconde venue de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. après que Frère Branham ait prêché sur les sept sœurs, il n'avait plus prêché dans un autre pays. Il n'a pas apporté le message quelque part. même quand il a entrepris le voyage en Afrique du Sud, il y a eu un cachet dans son passeport. Il ne peut pas prendre part aux réunions religieuses. Mais il avait déjà emmagasiné la nourriture. ainsi par la grâce de Dieu jusqu'au moment où le prophète a été repris dans la gloire. Nous sommes encore en décembre. Le 18 décembre 1965 Frère Branham a fait l'accident. Il fut repris dans la gloire. Mais à partir de ce temps-là, à partir de ce temps-là, le message a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi par la grâce de Dieu, que vous puissiez peut-être savoir déjà, je l'ai repris dans ma dernière lettre circulaire. Juste avant la fin de 2018, j'ai prêché dans le tabernacle à deux reprises. À deux reprises. J'ai prêché à Jeffersonville pendant que Frère Branham était encore en vie. Le 2 décembre 1962. Mes bien-aimés frères et sœurs et particulièrement vos frères dans le ministère, je n'avais pas de message. William Branham avait le message. Ainsi j'ai partagé et distribué le même message. La même parole promise. La même parole révélée par la grâce de Dieu. Nous avons été ramenés au commencement, au fondement originel qui a été posé par les apôtres et les prophètes. Aucun autre fondement ne peut être posé. Vous pouvez bâtir sur du sable, mais vous n'avez pas de fondement. avec tous les différents enseignements qui ne sont pas trouvés dans la Bible. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous prenez les citations de Frère Branham. Vous ne dites pas ce qu'il a dit auparavant. et vous ne dites pas ce qu'il a dit auparavant. Vous ne faites que prendre cela en dehors de son contexte. Et vous prêchez les sept tonnerres. Montrez-moi une seule fois, Frère Branham a prêché une seule fois sur les sept tonnerres. Il a dit le 24 mars 1963 il a frappé sept fois sur la chair en parlant du septième saut que les sept tonnerres étaient si puissants et se référaient à l'expérience sur la Sunset Mountain. Ce n'est pas à votre interprétation mais à cette expérience-là quand les sept tonnerres se sont vraiment apparues et il a dit qu'il y a la foi de l'enlèvement dans les sept tonnerres parce que là même il lui fut dit, mandaté d'aller à Jeffersonville pour l'ouverture des sept sœurs. Ainsi ces sept tonnerres-là et ce grand événement cette grande expérience était en connexion avec l'ouverture des sept sœurs. Et ça c'est la dernière révélation que Dieu a donnée à son prophète. Ainsi quand il parle de sept tonnerres et Apocalypse chapitre 10 vous devez comprendre que pense-t-il quand il parle de cela. Ainsi par la grâce de Dieu je peux dire ceci pour la gloire de Dieu. je connais tous ses messages ainsi par la grâce de Dieu je connais le Seigneur et particulièrement à vous mes frères dans le ministère je devais mettre la nourriture en un magasinage la parole révélée de Dieu et nous prêchons et enseignons la parole de Dieu et nous distribuons la nourriture spirituelle et par la grâce de Dieu vous connaissez mon témoignage et quand le Seigneur à Edmonton le soleil brillait déjà dans la pièce où je prie et je tendais la main pour prendre ma Bible et la voix du Seigneur Dieu dit mon serviteur je t'ai établi selon Matthieu chapitre 24 verset 45 au verset 47 ça c'est un mandat divin que vous le croyez ou pas c'est un mandat divin et le Seigneur, le Seigneur de gloire il a mentionné les versets j'ai cette Bible devant moi il a mentionné les versets 45 au verset 47 et si vous lisez à partir du verset 48 vous trouvez quelqu'un d'autre et quelqu'un qui croit qu'il est aussi appelé au ministère mais il n'est pas un serviteur sage il porte ses propres interprétations et cela montre encore Matthieu chapitre 13 d'abord notre Seigneur a semé la semence et l'ennemi vient juste derrière lui et quand Moïse vint il y a eu quelqu'un croyant aussi être un prophète et aussi qui a bâti son hôtel et apporté ses sacrifices mais il n'avait pas reçu un mandat divin c'était de l'imitation ainsi je demande aujourd'hui qui a reçu un mandat divin qui a été appelé par le Seigneur lui-même et mes bien-aimés et mes très chers frères dans le Seigneur aussi vrai que je suis appelé de distribuer la nourriture que Frère Branham a mis en amagasinage vous êtes appelé à distribuer la même nourriture je ne fais que vous tendre vous distribuez cela quand Frère Branham me l'a passé ainsi je vous le passe la parole révélée de Dieu qui a été promis pour ce jour ainsi demeurez dans la parole de Dieu n'allez pas après une quelconque interprétation nous n'avons pas le temps d'aller dans ces différentes choses mais aucune interprétation ne peut venir de Dieu 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1 aucune prophétie de la Bible aucune prophétie pas une seule ne peut être l'objet d'une interprétation particulière c'est ainsi dit le Seigneur dans sa sainte parole respectez la parole de Dieu prenez ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 4 aujourd'hui je vous en conjure par l'autorité de la sainte parole de Dieu de ne dire rien d'autre à moins de prêcher la parole de Dieu je le répète par l'appel divin par le mandat divin j'ai partagé, distribué la parole de Dieu depuis que William Branham a été repris dans la gloire à toutes les nations sur la terre mais depuis 1979 avait sa main sur moi parce que Satan voulait détruire mais à partir de ce temps toutes les interprétations ont apparu maintenant vous avez toutes ces divisions il y en a qui suivent ce frère et un autre d'autres frères de différents enseignements et de différentes directions ça c'est satanique il n'y a qu'une seule direction et c'est selon la parole de Dieu et comme l'apôtre Paul a dit je t'en conjure devant le Dieu Tout-Priissant et le Seigneur Jésus-Christ prêche la parole en toute occasion favorable ou non prêche la parole car le temps viendra où les hommes apporteront leurs propres fables leurs propres doctrines mes bien-aimés frères lisez ceci de nouveau et demandez à Dieu d'être avec vous ainsi vous pouvez être justifié par la parole de Dieu prêchez et enseignez seulement la vraie parole de Dieu ainsi pour la fin d'année 2018 et pour la nouvelle année nous ne savons pas combien de temps nous reste encore mais nous savons nous savons que le retour de Christ la seconde venue de Christ est même à la porte parce que notre Seigneur a dit quand vous verrez toutes ces choses arriver et vous savez que c'est proche et même à la porte ainsi retournez à Dieu retournez à la parole oubliez toutes les interprétations et donnez à Dieu la gloire le Seigneur lui-même a envoyé son serviteur et prophète avec un mandat direct et après l'ouverture des sept seaux nous connaissons tous les mystères de Dieu comme Frère Branham l'a répété 86 fois en se référant à Apocalypse chapitre 10 que tous les mystères furent révélés mais Jésus Christ est le mystère le mystère de Dieu ainsi par la grâce de Dieu nous savons qu'au singulier le mystère de Dieu Dieu s'est révélé dans la chair mais nous savons aussi au pluriel que Frère Branham s'était référé de tous les mystères de Genèse du jardin d'Eden ce qui est arrivé là-bas je n'aurais pas su cela vous n'aurez pas su cela vous n'aurez pas su tous ces mystères mais Dieu a utilisé Frère Branham de révéler tous les mystères de Genèse à Apocalypse gloire soit rendue à Dieu remercie-moi Dieu il a accompli la promesse il a envoyé Elie le prophète avant que vienne le grand jour du Seigneur Dieu a veillé sur sa parole il a envoyé son prophète et nous avons le message et ce message de la parole de Dieu nous l'apportons jusqu'aux extrémités de la terre et maintenant le Seigneur peut revenir et il reviendra dans notre temps que Dieu vous bénisse pendant cette saison et aussi pendant l'année 2019 que tous les frères dans le ministère soient bénis dans le nom du Seigneur Jésus et qu'ils puissent parvenir à l'unité de la foi que toutes les divisions cessent et que l'épouse de Christ se rassemble pour l'effusion finale du Saint-Esprit pour accomplir, achever l'œuvre de la rédemption au retour de Christ que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint-Nom de Jésus Amen Amen